Mon nom est Père, je suis Céline Adéluia, je suis Céline Adéluia, je suis Céline Adéluia. Eh bien, chers frères, c'est pour la deuxième fois que j'ai la joie de célébrer la Sainte-Messe, cette arroise de Saint-Isette. Il me semble qu'avant de vous quitter ou retourner en Europe, alors, je voudrais adresser quelques mots, d'abord à vos prêtres, et ensuite à vous-mêmes. À vos prêtres, pourquoi ? Parce que vos prêtres sont vos pasteurs, vos prêtres sont ceux qui vous donnent la nourriture spirituelle dont vous avez besoin. Vos prêtres sont ceux qui, marqués par le caractère sacerdotal, au jour de leur ordination, offrent le Saint-Sacrifice de la Messe pour vous, à vos intentions, pour la rédemption de vos péchés, pour attirer sur vous les bénédictions de Dieu. Vos prêtres sont ceux qui, comme ils le sont maintenant, dans les confessionnaux de cette paroisse, vous jugent et vous donnent la sainte absolution, afin que vos âmes soient rénovées et que vos âmes soient remplies de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Vos prêtres sont ceux qui se penchent sur vos enfants et leur donnent la première grâce dont ils ont besoin, la grâce du baptême, et qui les unira pour toujours, s'ils le veulent bien, à notre Seigneur Jésus-Christ. Vos prêtres sont encore ceux qui préparent vos enfants à la Sainte Communion, à cette union de ces petites âmes avec Jésus, Jésus qui est leur Créateur, Jésus qui est leur Rédempteur, Jésus qui est mort pour sauver ces âmes. Quelle joie n'avez-vous pas lorsque vous amenez vos enfants pour la première fois à la Table Sainte, afin que vos enfants reçoivent celui pour lequel ils ont été créés, celui qui sera leur joie et leur bonheur dans l'éternité. Vos prêtres sont encore ceux qui vous ont unis dans le mariage, qui vous ont donné cette grâce du sacrement de mariage, dont vous avez tant besoin, en ce monde si dépargé, en ce monde où tout tente à désunir ceux qui sont unis par la grâce du mariage, ou dans ce monde où tout tente à corrompre l'idée du mariage, à l'agilier, à le réduire à une union dont nous n'osons pas prononcer le nom. Vos prêtres sont encore ceux qui s'approcheront de vous au jour où vous serez prêt à paraître devant le bon Dieu. Vous les appellerez sur votre vie d'agonie. Vous leur demanderez de vous bénir, de vous donner cette ultime option, cette extrême option, et qui vous donnera une âme toute prête à rencontrer votre Créateur et votre Sauveur. Et vous tierez à ce que ce soit le prêtre qui vienne pour vous apporter le Saint-Sacrement, le viatil, votre dernière commune. Comment une société chrétienne, comment l'Église, comment une paroisse pourrait se passer de ces prêtres, pourrait ne plus avoir de ces prêtres qui croient dans leur sacerdoce. C'est pourquoi, mes chers amis, mes bien chers confrères dans le sacerdoce, mes bien chers prêtres qui êtes ici et qui m'écoutez, je vous supplie, au nom de Dieu, au nom de la Très Sainte Vierge Marie, au nom de tous les anges du ciel, au nom de tous les catholiques fidèles qui sont ici présents et de tous ceux qui nous écouteront, je vous supplie, n'abandonnez pas à votre troupeau. N'abandonnez pas à ceux qui ont besoin de vous. N'abandonnez pas à ceux pour lesquels vous avez reçu l'omption sacerdotale. Soyez fidèles, comme le dit Saint Paul à Timothée et à Tite, avec tant d'angoisse, en quelque sorte, avec tant de charité, avec tant d'insistance. « Chers ta, chers bonum, chers tamen fidèis, combat le bon combat de la foi ! » dit Saint Paul aux évêques qu'il a consacré. « Ressuscita et Té, gratiam que d'athèses ! » « Ressuscitez en vous la grâce qui vous a été donnée au jour de votre sacerdoce, afin que vous soyez de vrais prêtres, de bons prêtres, de saints prêtres, fidèles, fidèles aux traditions. » Pourquoi fidèles aux traditions ? C'est Saint Paul lui-même qui le dit. « Tenez tes traditionnels, gardez les traditions. » C'est encore Saint Paul lui-même qui dit à Timothée « Permanei, nis, ques et dichusia, bin fancia. » « Demeure dans ce qui a été enseigné depuis ton enfance. » Et Saint Paul rappelle à Timothée ce qu'il a appris de sa grand-mère, de sa mère. Il les nomme, il nomme la grand-mère de Timothée, il nomme la mère de Timothée, et il lui dit à Timothée « Demeure dans ce que tu as appris de ta grand-mère, de ta mère. » Par conséquent, c'est Saint Paul qui dit à ses prêtres « Demeurez dans la foi de vos ancêtres. » « Demeurez dans le catéchisme qui vous a été enseigné par vos parents, par vos grands-parents. » Pourquoi Saint Paul dit-il ça au moment où l'Église est en train de naître ? Parce que tout au long des générations, il faudra répéter cela aux prêtres. « Demeurez dans la foi de vos ancêtres. » Et les prêtres auront à le répéter à leurs fidèles. « Demeurez dans la foi du catéchisme qui vous a été enseigné de tout temps. » Ce catéchisme qui est le résumé véritable de la tradition, qui est vraiment l'objet de votre foi. Demeurez catholique. Demeurez dans la fidélité catholique. Car ce n'est pas autre chose que notre foi. Il n'y a pas deux espèces de foi dans l'Église catholique. Il n'y a qu'une seule espèce de foi. La foi qui nous fait croire à la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a révélé son message. Un message qui a été terminé, qui a été clos avec la mort du dernier des apôtres. C'est pourquoi Saint Paul dit encore à Timothée, « Depositum custodi, garde le dépôt de la foi. » Ce dépôt, c'est le trésor que nous a donné notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce trésor n'est pas seulement un trésor de souvenirs. Ce trésor, ce n'est pas seulement un trésor intellectuel, si je puis dire, spéculatif. Un trésor qui est simplement inscrit sur des livres et sur des lettres. Ce trésor, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est confié à ses apôtres, s'est donné la main de ses apôtres. Comment ? Mais en se donnant lui-même dans le saint sacrifice de la Messe. Il les a pris prêtres pour qu'ils puissent continuer en quelque sorte son incarnation à travers tous les siècles. Car notre foi n'est pas une foi morte. Notre foi n'est pas seulement une histoire de notre Seigneur Jésus-Christ en laquelle nous croyons, mais une vie, une vie, une vie qui est la nôtre, dont nous vivons tous les jours, dont nous avons besoin. Et cette vie est sur nos hôtels, se répand sur nos hôtels, vient par nos hôtels. C'est pour cela que vous avez construit cette Église de Saint-Yves. Ce n'est pas simplement pour vous rappeler le souvenir de notre Seigneur Jésus-Christ que vous avez construit ces Églises, mais bien pour vivre du corps et du sang, de l'âme et de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, descendant sur vos hôtels. C'est pour cela que vous les avez faits si belles, vos Églises, que vous avez donné généreusement pour les construire, parce que vous avez voulu que l'hôtel soit digne du sacrifice qui s'offre sur cet hôtel et de la présence du Fils de Dieu lui-même, de notre Seigneur Jésus-Christ, présent sur l'hôtel. Aussi, je supplie vos prêtres de garder toujours le sacrifice catholique, le sacrifice catholique. On nous a détruit nos hôtels, ou si on ne les a pas détruits, on les a remplacés par de misérables tables qui rappellent simplement un repas, une communion, une eucharistie. Ce n'est plus cela le sacrifice de la messe, ce n'est pas le sacrifice de la messe catholique. Le sacrifice de la messe catholique est un sacrifice dans lequel se trouve la victime, la même victime qui était sur la croix, sur le calvaire, offert par le même prêtre, notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans la personne de son prêtre, marqué du caractère du sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux que vous n'êtes pas, bien chers fidèles, vous n'avez pas le caractère sacerdotal, seul le prêtre peut monter à l'hôtel et prononcer les paroles de la consécration et faire descendre du ciel dans la Sainte Eucharistie la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel privilège, quelle gloire, quelle richesse. C'est pourquoi vous avez besoin de vos prêtes. Je supplie vos prêtes de garder ce Saint-Sacrifice de la messe, de ne pas le transformer en une scène protestante. pourquoi je supplie vos prêtes aussi de vous donner les vrais sacrements, ceux qui vous donneront la vie. Vous avez besoin de cette vie tous les jours. Vous avez besoin des vrais sacrements de pénitence et non pas d'une absolution collective dans laquelle vous ne savez pas si réellement vous êtes absous ou si vous n'êtes pas absous. Vous avez besoin d'une Eucharistie dans laquelle vous êtes certain de recevoir le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez besoin d'un baptême dans lequel vous êtes certain que votre enfant recevra vraiment la vie divine. Ce n'est pas une petite chose. La vie divine n'est autre chose que la vie éternelle que nous aurons au ciel. Nous la vivons déjà ici-bas. Cette vie que nous portons en nous, ce sang de Jésus-Christ qui est en nous, ce corps de Jésus-Christ qui est en nous par la Sainte Communion, nous prépare à la vie éternelle. Sans cette grâce, nous ne pouvons pas prétendre à la vie de toujours, à la vie éternelle. Nous avons donc besoin de basculer, d'avoir cette vie de la grâce en nous. Nous avons besoin aussi, non seulement de nos sacrements, mais nous avons besoin aussi des Écritures, nous avons besoin du catéchisme, et c'est pourquoi tant de, parmi vous, souffrent à la pensée que dans ces écoles catholiques, que vous avez construit aussi, et je le trouve souvent, de votre générosité. On n'enseigne plus à vos enfants la vraie foi. On n'enseigne plus à vos enfants la vraie loi de Dieu, la vraie morale. Ce sont des choses abominables. Alors que ces écoles ont été faites, précisément pour faire de vos enfants des vrais chrétiens, des catholiques ayant la foi, une foi profonde, qui plus tard professeront leur foi dans la société, partout, dans la société civile, et feront d'une société, une société catholique, comme l'était le Canada il y a seulement vingt ans. J'ai eu la joie de visiter votre cher pays il y a vingt ans. Quelle différence depuis vingt ans ? Que d'âmes ont abandonné les livres ? Que de séminaires vendus et fermés ? Quelle diminution dans les vocations ? Quelle transformation dans le sacerdoce et dans les religieux et les religieux ? Quelle abomination de ce qu'on a fait de ces écoles catholiques qui n'enseignent plus la vraie foi ? Pourquoi ce changement ? Pourquoi tout à coup, cette transformation ? Parce qu'on a abandonné la tradition de l'Église. On a abandonné les sources vives que notre Seigneur Jésus-Christ est venu nous apporter sur cette terre. Nous ne pouvons pas toucher à ces sources vives sans risquer de les faire tarir. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous les a données. Ce n'est pas nous qui les avons inventées. Ce n'est pas nous qui les avons faites. Nous ne pouvons pas toucher indifféremment au Saint-Sacrifice de la Messe sans risquer de faire tarir la source qu'est le Saint-Sacrifice. Il en est de même de tous les sacrements. On ne veut pas transformer ces sacrements comme l'on veut sans risquer de toucher à la substance même du sacrement et de faire que ces sacrements deviennent des sources vides, des sources tarives, des sources qui ne portent plus la vie. Aussi, je souhaite visement que, autant vos prêtres que vous-mêmes, bien, chers frères, vous mainteniez ces traditions, vous preniez la résolution de tenir à tout prix à votre foi, à la foi catholique. Vous y attachez comme la prunette de vos yeux, que ce soit l'essence même de votre vie, de votre amour, de votre charité. Notre Seigneur n'a rien eu de plus beau, de plus grand, de plus noble, de plus sublime pour manifester sa charité que de nous donner et de nous continuer son sacrifice de la croix sur l'autel. C'est la plus belle chose, c'est la plus grande chose que notre Seigneur Jésus-Christ ait fait pour nos âmes et pour l'humanité. Se donner lui-même, se continuer, continuer lui-même son calvaire et sa croix et toutes les bénéfices de sa croix et toutes les grâces de sa croix à travers tous les siècles. Chaque jour, lorsqu'il sort sur l'autel, les grâces de rédemption découlent dans nos âmes. Pouvait-il faire quelque chose de plus beau ? Mais alors, si c'est vrai qu'il y a là un trésor infini de grâce, d'amour, de charité de la part de notre Seigneur, pouvons-nous le laisser tarir ? Pouvons-nous le changer en autre chose ? Au nom, nous devons le protéger de toutes nos âmes, de toutes nos forces, afin que nous ayons toujours participation à l'amour et à la charité de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que je voulais vous dire en vous quittant. Afin que vous continuiez l'Église, il faut que l'Église catholique continue. Et l'Église catholique ne continuera que si nous avons la foi catholique, que si nous avons la messe catholique, que si nous avons les sacrements catholiques, que si nous avons des écoles catholiques, que si nous avons une Écriture catholique, que si nous avons un catéchisme catholique. C'est à ce prix que l'Église catholique continuera. Si nous jetons tout cela aux orties, si nous changeons toutes ces choses, il n'y aura plus d'Église catholique. Or, il est impossible que l'Église catholique disparaisse. Et quoi qu'on nous dise, quoi qu'on nous fasse, la foi est une chose qui ne peut pas changer. La foi nous donne la vie éternelle. Nous ne pouvons donc pas changer notre foi. En maintenant la foi que nos ancêtres nous ont donnée, en maintenant la foi de 2000 ans de l'Église, nous sommes certains de ne pas nous trompé. Que Dieu vous donne la grâce d'être toujours fidèles. Et demandez-le surtout à la Présente Vierge Marie, Virgo fidéliste, la Vierge fidèle, la Vierge qui a cru, la Vierge à laquelle Elisabeth, sa cousine, a dit « Béata que crédéliste, bienheureuse parce que vous avez cru ». C'est parce qu'elle a cru qu'elle a été la mère de Dieu. C'est parce qu'elle a cru qu'elle a été la mère de Jésus. Elle n'a pas d'autre nom dans son intelligence, pas d'autre nom dans son cœur, pas d'autre nom sur ses lèvres que le nom de Jésus. Que nous aussi, en toute notre vie, nous n'ayons pas d'autre nom dans notre cœur, dans notre intelligence et dans nos esprits. Au nom du Père et du Père et du Saint-Denis. Merci.